Bonjour à tous, c'est à nouveau Périne. On est là pour Open Education Global francophone comme tous les derniers jeudis du mois. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Castex qui va se présenter et nous présenter sa belle université Toulouse-Jean Jaurès. Et je suis très heureuse parce qu'on se retrouve, je revois toujours des noms familiers comme Pierre-François de Cherder ou Alexandre Ankerli et bien d'autres Hubert Lalande et voilà. Et on est 27 mais il y a 155 participants inscrits qui pourront voir ou revoir notre webinaire. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà donc Éric était présent il y a bientôt un an lors de la grande session Open Education, la première édition Open Education Global francophone. Il a vite évoqué les contraintes qu'il avait pour réussir finalement à lancer des ressources éducatives libres et ensuite les faire vivre. Donc je remercie beaucoup d'avoir proposé de s'attaquer à ce gros morceau qui intéresse tout le monde finalement. Comment on impulse et on maintient des ressources éducatives libres. Alors Éric, merci beaucoup. On a, on a, j'ai plus grand chose à dire. Je pense que les personnes qui sont là sont déjà bien au courant d'un certain nombre de nos webinaires. On reprend toujours un petit peu, bon on parle depuis la France là donc on reprend toujours un peu les exemples français mais donc après ta présentation il y aura un temps d'échange et des personnes pourront nous dire ce qui se passe dans leur pays ou dans leurs pratiques personnelles. Comme je te le disais d'ailleurs juste avant de commencer, ce qui est sympa c'est de se retrouver et de se dire qu'on peut être tout seul à monter son projet. On peut être tout seul enseignant à pratiquer les ressources éducatives libres et ici on se retrouve ensemble dans une grande famille. Voilà, à toi Éric. Merci. Merci Périne. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle donc Éric Castex. Dans la vie professionnelle, je suis un ingénieur pour l'enseignement numérique. C'est comme ça qu'on appelle ce métier d'accompagnant en transition, aux usages numériques dans l'enseignement supérieur. Je dirige donc à l'université de Toulouse II Jean Jaurès ce que j'ai appelé un atelier du numérique au sein d'un service commun qui s'appelle la maison de l'image numérique qui regroupe en fait les activités et supports à l'enseignement et à la recherche audiovisuel et numérique en fait. Donc j'ai à la fois dans notre maison, on a les services qui font les prestations matériels et équipements audiovisuels qu'on trouve dans les salles de classe et dans les amphithéâtres comme les vidéoprojecteurs, les systèmes d'enregistrement automatique et micro, etc. Mais on a aussi service de production audiovisuelle important parce que mon université qui est née au lendemain de 1968 a été fondée sur l'innovation en pédagogie, en particulier par l'usage de l'audiovisuel. Donc ça fait très longtemps qu'on a utilisé des nouveaux médias pour enseigner. Et donc évidemment quand le numérique est arrivé dans l'histoire de l'enseignement, on a aussi embrassé très tôt la question du numérique et de la transformation numérique des enseignements. C'est dans ça que j'oeuvre depuis bientôt 24 ans. Voilà pour situer où je suis. Donc vous avez en fond de ma présentation en fait une image de mon université qui s'appelle le Mirail, qui veut dire le miroir d'eau dans la langue traditionnelle de ma région qui est l'occitan. Voilà, donc c'est un joli campus tout neuf qui a été reconstruit assez récemment. Et donc sans plus attendre, je vais rentrer dans le sujet qui va nous occuper cet après-midi, donc les modèles économiques des ressources éducatives au livre. Alors c'est un sujet extrêmement compliqué pour moi, je me dis de suite, parce qu'en fait c'était l'objet d'une question que j'avais posée lors d'un tout premier webinaire de notre groupe. Et de cette question, Périne m'a dit, ah ben non, tu vas pouvoir nous en parler. Bon, j'ai dit super, je vais vous parler de quelque chose pour lequel j'ai plein de questions. Alors c'est ce que j'ai essayé de définir donc dans ma présentation, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, en vous rappelant deux notions. Le premier, c'est que pour qu'une ressource éducative soit libre, il faut qu'elle soit d'abord protégée par une licence. Et souvent, donc ça vous le savez tous, une ressource éducative libre, c'est avant tout une ressource à laquelle on a associé une licence de libre usage, comme par exemple les licences Creative Commons. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, toute ressource libre créée, mise à disposition, on le sait tous, elle n'est pas gratuite. Il y a bien quelqu'un qui a financé, alors on va essayer de voir tout ça dans les écrans suivants, cette ressource en question. Voilà. Je me perds dans mes PowerPoint avec ce truc-là. Pardon. Donc, en fait, tout ça, c'est pourquoi ? C'est parce que pour créer une ressource éducative libre, déjà, il faut un auteur. L'auteur, c'est souvent l'enseignant. Il est de plus en plus, cet enseignant, encouragé à proposer ses créations, ses contenus en accès libre, sur l'Internet, ce qu'on appelle la société de la connaissance. Et souvent, donc, ce qui est proposé à cet enseignant, c'est qu'on va au minimum lui assurer ses droits d'auteur, lui garantir ses droits d'auteur et la possibilité, donc, de lui offerte, en fait, de tout ce qui est diffusé, au moins qu'il soit cité. Donc, ces possibilités donnent lieu à la diffusion de ressources sur différents lieux de diffusion, comme des portails de ressources numériques. Donc, nous, ici, en France, on en a créé plusieurs à l'initiative de notre ministère de tutelle, qui s'appelle les universités numériques et thématiques. Donc, c'est des vastes portails thématiques qui regroupent des milliers et des milliers de ressources. Et donc, il y a aussi des initiatives plus privées ou plus associatives qui font la même chose. On peut aussi trouver dans les établissements des ressources éducatives qui ont été mises à disposition directement sur la plateforme pédagogique de l'établissement. Donc, ils sont à libre-service parce que l'équipe enseignante ou l'enseignant ont décidé de les rendre libres. Et donc, pour financer ces ressources, on s'est, dans un premier temps, beaucoup inspiré de ce qu'on appelle le libre en informatique, le logiciel libre ou plus communément appelé l'open source. Et donc, le mode de financement de ce libre pour l'informatique, c'est aussi des modèles qu'on retrouve pour financer les ressources éducatives, à savoir un financement par, en fait, un mécénat public ou privé, un financement par la communauté sous forme de dons, de participation bénévole ou un financement lu à l'exercice du métier. Par exemple, bon, l'ancien qui fait une formation, la ressource, il la met à la disposition de l'institution pour, à la suite qu'elle soit utilisée. Voilà, donc, il y a ces différentes formes possibles. J'insisterai sur un aspect important parce qu'on le retrouve fréquemment dans notre contexte de ressources éducatives libres. C'est le bénévolat. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, on en parlait tout à l'heure encore avec Périne, que beaucoup d'auteurs dont nous sommes, donc créons effectivement ces ressources. On n'est pas nécessairement rémunérés pour le faire, mais simplement, on avait à cœur de les rendre disponibles pour tout un chacun, une fois qu'on les a réalisées. Souvent, c'est fait, donc voilà. Et ça permet effectivement de disposer de ressources en grande quantité, finalement, qu'on trouve assez facilement. Comme je disais précédemment, la seule chose qui préoccupe l'auteur, c'est surtout qu'on n'oublie pas de le citer. Donc, quand on réutilise sa ressource, et donc, c'est une façon assez démocratique de bénéficier de ressources accessibles. Donc, un des grands acteurs, justement, de ce financement, c'est ce qu'on appelle les fondations. Comme vous voyez, ça remonte assez loin. Donc, les fondations sont les œuvres caritatives, donc des philanthropes ont depuis toujours aidé au développement au financement du livre en général, des applications, mais aussi des contenus. Et ça reste toujours d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, donc, une grosse partie du financement des ressources éducatives livres provient justement d'aides de grandes fondations, comme la Bill Gates et Melina Gates Foundation, par exemple, ou la Ford Foundation, qui financent des cursus complets d'éducation, en particulier pour le primaire et pour le secondaire. Et donc, c'est un des premiers moyens que je voulais citer. Le deuxième, et qui nous concerne beaucoup en France et en Europe, c'est l'action publique et les États. C'est vrai que depuis l'avènement de l'Internet tout particulièrement, nous sommes fortement sollicités par notre État, mais aussi par l'Europe pour encourager à développer et à créer des ressources livres. Pour cela, en fait, on dispose de financements publics sous forme d'appels d'offres, d'appels à projets qui viennent donc aider et encourager la créativité de ressources éducatives livres sous toute forme. Il y a quand même éventuellement un écueil à cela, c'est que ces ressources souvent concrètes et pour lesquelles on associe un droit d'auteur précis à leur utilisation peuvent gêner parfois et restreindre en fait leur usabilité en tant que ressources éducatives libres complètement. C'est que vous disposez des ressources, mais pas forcément de la possibilité de les modifier ou de les adapter au contexte des usages. C'est ce qui donne comme paradoxe, je vous citais tout à l'heure les portails des universités thématiques, par exemple, où on a énormément de ressources, mais on s'aperçoit que parfois, c'est peut être compliqué de les réutiliser dans son propre coursus, surtout quand on a la volonté de les réadapter. Voilà, parce qu'il faut les prendre telles qu'elles se présentent. Donc ça, c'est une question qu'il faudra peut-être qu'on échange dessus si vous avez d'autres expériences. Une autre moyen de financer les ressources éducatives libres, ce sont les ONG. Les ONG qui interviennent et qui apportent pareil sous forme d'aide, sous forme d'appel d'offres, en particulier la possibilité de créer des ressources éducatives. Mais comme le dit Jean-Marie Gilliot, des fois, on se pose la question de la coordination des différentes ONG entre elles pour justement faire organiser un petit peu tout ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs modes de proposition d'aide pour les ONG, mais qui peuvent être des fois en compétition au lieu d'être en coordination. Et donc, il parle d'une sorte d'organiser en fait un Commonwealth, comme l'Open University, par exemple, qui permettrait de coordonner un peu mieux ces aides et d'avoir une meilleure cohérence en fait entre toutes les aides possibles apportées par les organisations. Donc, justement, pour illustrer cette coordination, on peut citer l'un des cas fondateurs initiés par le Massachusetts Institute for Technology, qui a lancé dès le début du millénaire, l'OpenCourseWare, qui est fondé sur ce modèle de donateur et de fondation, et sur lequel en fait ont été développés des ressources éducatives mises à disposition, desquelles ont découlé le principe de l'OpenCourseWare, auquel on parle aujourd'hui. Mais aussi, donc, les MOOC, les SPOC, etc., dont on pourrait parler un peu plus loin. Donc, en France, on sait qu'il y a actuellement un nombre limité d'établissements français qui sont membres de l'OpenCourseWare consortium. Mais toutefois, la France a développé, comme je le disais précédemment, donc une initiative qui incite à la création de ressources éducatives libres, en particulier lancant le projet des universités numériques thématiques, qui sont au nombre de huit, qui regroupent en fait l'ensemble des disciplines enseignées dans l'enseignement supérieur. Donc, moi, je vous ai noté une que je maîtrise mieux, parce que c'est le domaine disciplinaire de mon campus. C'est l'Université ouverte des humanités, qui est en fait un portail thématique qui propose de mettre à disposition de tous des ressources dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, c'est un grand portail sur lequel, en fait, un consortium d'universités contribue pour créer et mettre à disposition des ressources qui vont être certifiées par un conseil scientifique, correspondant en fait à un niveau scolaire, et en même temps qui sont de grande qualité, de réutilisabilité, pour pouvoir être ensuite exploitées et mises à disposition de tous pour les réutiliser dans des cursus de formation. Donc, ces ressources ciblent souvent le niveau licence des universités et elles viennent enrichir des cursus de formation, en particulier des cursus pour aider à la révision ou à l'entraînement, ou au contraire, enrichir les connaissances. Donc, je peux vous citer, par exemple, une ressource dont l'Université Toulouse-Jean Jaurès est l'auteur, qui s'appelle Psychométrie, qui est un outil, en fait, qui a été développé pour aider et entraîner les étudiants de premier cycle de licence de psychologie. Donc, qui est en fait une série de quiz pour aider à la formation et qui vient en complément à la préparation des épreuves de validation des premiers cycles universitaires. Donc, dans ce type-là de cursus, vous avez aussi des ressources qui sont des ressources purement de connaissances, en particulier des ressources d'aide à l'orientation, ce qui est une spécialité de cette université numérique, d'aide à la connaissance du monde de l'enseignement supérieur, et qui est destinée, en fait, à accompagner le choix d'orientation des lycéens, et singulièrement, donc, des lycéens de terminale, donc, quand ils doivent positionner leur choix dans le système de préorientation qui s'appelle Parcoursup. Et donc, on a des présentations sur l'Université ouverte des humanités de cursus comme ça, de disciplines qui ne sont pas enseignées au lycée, mais qui, en fait, intéressent beaucoup les publics pour mieux connaître ces disciplines et aider à leur compréhension, je pense, en particulier à des cursus qui ont été proposés sur l'UOH, donc, qui sont sur le domaine de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie, voilà. Et vous retrouvez ces cursus sur ce campagne. Et donc, dans le même esprit, mais donc, pour le domaine du collège, donc, vous avez Césamat, qui est pareil, qui a été fondé au début de 2001, et donc, qui est un dispositif qui diffuse, donc, des manuels scolaires pour le collège, dont la particularité, c'est d'utiliser un outil du monde de livres qui est connu, mais qui n'est pas si utilisé que ça, qui est le wiki, dans le même esprit que l'Encyclopédie Wikipédia, et qui permet, donc, de générer en mode contributeur de plusieurs auteurs, donc, des manuels, qui sont librement téléchargeables sur ce site. Voilà, c'est deux possibilités. Donc, les ressources éducatives libres, en fait, le plus important, comme je disais, c'est que pour vraiment les libérer, il est essentiel qu'elles soient associées à une licence de réutilisation, et souvent, les REL privilégient les licences Creative Commons, de type attribution, utilisation non commerciale, partage à l'identique, comme je le disais précédemment, il est important pour les auteurs de ces ressources, qui souvent les proposent à tous, de respecter surtout l'auteur, la citation de l'auteur de la ressource, c'est ce qu'il ne faut pas modifier en général, mais après, il est important de pouvoir donner l'attribution de partage à l'identique, c'est-à-dire qu'on peut l'intégrer dans son propre cursus, pour pouvoir ensuite la mixer avec son travail. Donc, je vais essayer de vous illustrer ceci dans un travail que j'ai réalisé, qui s'appelle le Portail international archivistique francophone, donc le PIAF. Je ne sais pas si je peux y aller d'ailleurs dessus, mais j'irai après. Donc, le PIAF, c'est un portail qui est accessible, vous voyez, si vous voulez le regarder, c'est vite accessible, c'est le PIAFarchive.org, qui est une initiative qui a été faite par une organisation associative, qui est l'Association internationale des archivistes francophones, à savoir qu'il y a une association qui réunit les directions des archives de la francophonie, donc des pays, France, Canada, Québec, Suisse, Tunisie, Sénégal, Vietnam, pour vous donner un ordre de compréhension. Et donc, cette organisation, cette profession, au début des années 2000, en fait, souhaitait réaliser, sous la forme au départ d'un site internet, une proposition de réunir sur un lieu unique une formation entièrement numérique, accessible à tous, libre et gratuite, pour permettre, en fait, l'auto-formation des professionnels qui devaient exercer dans un centre d'archives. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? C'est parce qu'il n'existe dans la francophonie que deux grandes écoles qui qualifient les professionnels qui vont devenir les responsables d'archives. Il y en a une à Paris et une à Montréal. Et ensuite, dans le reste de la profession, la plupart des professionnels qui vont exercer sur la planète dans le monde des archives, en fait, ce sont des fonctionnaires souvent qui sont affectés à la fonction d'archives et qui apprennent sur le tas ce métier. Et justement, donc, les archivistes qui se réunissent dans des organisations associatives au niveau d'un pays, mais aussi au niveau, comme je vous le montre, au niveau mondial, se sont mis d'accord pour coordonner, en fait, une proposition qui consistait à proposer, donc, un cursus complet qui expliquait c'est quoi ce métier, comment ça fonctionne, etc. Voilà. Et moi, j'ai été associé à ce projet. Alors, pourquoi moi ? Parce que dans mon université, comme c'est le cas maintenant dans une dizaine d'autres, on avait une filière de formation au métier des bibliothécaires de la documentation et des archivistes, dans lequel moi j'enseignais l'informatique documentaire. Voilà. Et comme je travaillais aussi sur la mise à Internet de cette formation, eh bien, donc, j'ai été invité, donc, à donner mon avis expert sur la façon de mettre au format Internet un cursus de formation. Donc, je le faisais déjà dans mon université pour les cursus de formation continue à laquelle je travaillais. Et c'est ce que j'ai réalisé pour ce portail. Donc, à la base de ce portail, c'est la concrétisation d'un cursus complet qui est proposé sous la forme d'un site Internet et que tout un chacun peut suivre en suivant le parcours complet, qui consiste en fait à un cursus, des modules de formation, suivi de quiz d'auto-vérification d'acquis de connaissances. Voilà. Mais ce portail, c'est aussi une communauté de pratiques, donc, une sorte de réseau social propre au portail. Et c'est aussi un espace documentaire et recherche. Donc, vous y trouvez une banque bibliographique de référence et vous y trouvez aussi un espace recherche pour inciter la communauté de recherche anarchistique. Donc, ce portail, il a ouvert en 2005. Il fonctionne toujours. Et il est actuellement actualisé en continu. La particularité, c'est qu'il est administré à l'échelle de l'association internationale dont je vous parlais. Donc, les auteurs se situent dans tous ces pays-là. Ils travaillent en équipe. Et ils utilisent pour travailler tout un environnement entièrement conçu en logiciel libre. Donc, ces auteurs, ce sont soit des professionnels en exercice, soit ce sont des enseignants du domaine disciplinaire, soit des chercheurs du domaine disciplinaire. Ils sont coordonnés par des responsables de thématiques qui sont des professionnels qui se sont mis à disposition du projet dans le cadre de l'association, qui travaillent bénévolement pour cette organisation et qui veillent en fait à l'entretien et à l'actualisation continue de l'information. Au total, ça représente une petite équipe d'une quinzaine de personnes qui contribuent bénévolement à le faire fonctionner. Et le financement de ce projet qui, initialement, avait bénéficié d'une contribution dans l'esprit des exemples que je vous ai cités, c'est-à-dire à la fois de dons apportés par les gouvernements des principaux pays de la francophonie, mais également une aide importante au lancement d'une subvention de l'Organisation internationale de la francophonie et depuis donc maintenue en activité grâce à un petit budget qui est fourni par les contributions volontaires des différentes directions des archives que représente l'organisation, c'est-à-dire une contribution de la France, de la Suisse, du Canada pour l'essentiel, de la Belgique, de Luxembourg, pardon si on l'a dit de la cité. Mais surtout et avant tout par une contribution bénévole de beaucoup d'acteurs, un peu comme la mienne pour la partie technique avec un collègue, comme la chef de projet et comme, je vous dis, les chefs de rubrique qui bénévolement le font fonctionner. Mais aussi par un hébergement gracieux du ministère de la Culture français qui accepte d'héberger les ressources et le portail ou comme une université, en l'occurrence l'Université de Montréal, qui héberge une partie du portail, c'est-à-dire la partie documentaire. Voilà. Donc, c'est un peu ce… Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est un ensemble, moi, qui me semblait illustrer, en fait, la problématique de la question que j'aborde avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire que financer les ressources qui ont été libres, pour les créer, en général, on obtient un financement de plusieurs formes, comme vous avez vu. La difficulté, ensuite, c'est de maintenir, en fait, et faire évoluer cette ressource, et pour cela, donc, de pouvoir, en fait, trouver un moyen de la pérenniser. Et donc, souvent, ça repose sur un système un peu… comme je viens de décrire mon portail, en fait, un mix entre des contributions, des aides institutionnelles, mais aussi un peu de don de soi pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. Après, c'est des choix. Moi, par contre, pour ce portail, j'ai instruit, en fait, deux choses qui me semblent fondamentales et que j'utilise systématiquement dans mon travail, c'est que les outils et les contenus de ce portail ont tous été choisis parce qu'ils étaient soit du monde open source complet, donc j'utilise là des technologies comme une plateforme Moodle, un portail qui est conçu avec un outil qui s'appelle Drupal et les cours sont faits avec une chaîne éditoriale qui s'appelle Scenari, pour vous citer. Tous ces outils travaillent et utilisent ce qu'on appelle des normes et des standards, ce qui fait que les contenus, en fait, sont facilement modifiables, transportables et pérennisables, si vous voulez, dans le temps. En fait, on a évité les écueils dès le début de créer des contenus qui soient liés à un logiciel ou qui soient conçus dans des technologies qui ne peuvent pas évoluer. Donc, en fait, on a vraiment adopté un principe de conception de technologies qui sont les standards de l'Internet. Et donc, on est resté vraiment sur ces standards et on utilise des outils aussi qui ont adopté ces standards de façon à avoir quelque chose de durable dans le temps et de pérenne. Ce qui fait qu'en fait, même si demain, on décide de plus héberger le portail là où il se trouve aujourd'hui et qu'on veut le transporter dans un autre univers, ce sera très simple parce que l'ensemble des contenus et des outils support respectent les standards et sont facilement exportables et exportables ailleurs. Donc, ça, c'est une clé. C'est pour ça que j'ai voulu lier l'information du modèle économique. C'est aussi un modèle technologique. On a en particulier en ce moment, nous, nous sommes en train de refaire des ressources que nous avions créées au début des UNT parce que justement, elles étaient créées dans des technologies qui sont non standards et qui ont été maintenant abandonnées. Je pense en particulier à la technologie Flash, qui n'est plus fonctionnelle depuis le 31 décembre dernier. Et donc, en fait, on est en train de reprogrammer nos ressources en HTML5, qui est lui le standard, justement pour pouvoir continuer à utiliser ces ressources qui intéressent un certain public. Donc, ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, qui nécessite quand même une certaine expertise et puis de facilité. Il faut reconnaître quand même que dans le monde éducatif, on travaille aussi en mode communautaire. Je pense en particulier à la communauté des utilisateurs de Moodle, donc le LMS que nous sommes majoritaires à utiliser. C'est très aidant aussi d'échanger dans cette communauté pour, en fait, co-développer des contenus qui sont facilement transportables, échangeables. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le faire. Moi, je l'ai de plus en plus à faire. C'est-à-dire, je vois arriver des enseignants qui viennent de notre établissement, alors qu'ils sont partis de l'établissement avec leur contenu. Donc, ils sont allés au service d'appui numérique comme le mien, d'accompagnement pédagogique ou carrément à la DSI. Et en fait, le collègue, l'ingénieur leur a donné, en fait, l'export de fichiers exportés de Moodle en lui disant, « Ah, ben voilà, vous avez votre archive et maintenant, vous pouvez vous en servir. » Donc, ça peut être aidant, justement, de retrouver une compétence pour pouvoir transporter facilement son contenu. C'est un des aspects aussi qui intéresse les auteurs, de pouvoir réutiliser simplement leur contenu ou de le récupérer, de le réexploiter dans son contexte parce qu'ils se sont déplacés, parce qu'ils évoluent leur carrière, parce qu'ils changent d'établissement ou de pays. Voilà. Donc, dans le portail sur lequel j'ai travaillé, on a particulièrement été attentifs à cela. Et donc, on a déjà procédé à trois grands changements, en fait, trois évolutions dans l'histoire de ce portail. La prochaine, je programmerai une quatrième évolution, mais les fondamentaux n'y a pas touché. En particulier, la ressource pédagogique, qui exploite un outil qui a été développé et qui est toujours développé pas très loin de chez Perrine, là, par les collègues de Compiègne, qui s'appelle Scenari, qui est en fait une technologie de chaîne éditoriale qui écrit un contenu en XML, normé, donc qui est décrit. Donc là, on va utiliser des descripteurs pédagogiques qui permettent que ce contenu, en fait, on peut le transporter dans la plateforme d'exploitation. On n'est pas lié à la plateforme d'utilisation pour s'en servir. Et donc, dans son évolution récente, cet outil qui progresse constamment, il est né en 1999, donc c'est une vieille dame, cet outil, mais il évolue beaucoup. Et récemment, il est devenu, ce qui est super pour nos utilisateurs, en fait, une application directement utilisable sur votre navigateur Internet. Donc, il n'y a plus besoin d'installer quoi que ce soit sur son ordinateur ou sur son téléphone. En fait, on peut directement se connecter sur le serveur, ce qu'on appelle, et donc directement éditer depuis son navigateur son contenu. Donc, ça permet, en fait, c'est ce qui m'intéressait pour mon projet, là, puisqu'en fait, moi, j'ai des auteurs sur ce projet sur cinq continents. C'est de donner la possibilité, en fait, sur un serveur qui est hébergé, en l'occurrence, pour la partie conception chez moi à Toulouse, que n'importe quel auteur, juste avec un identifiant, puisse venir ajouter une pièce au puzzle du contenu, puisque le contenu, non seulement est renouvelé, mais il s'enrichit, puisqu'il y a de nouveaux modules qui sont créés. En fait, je ne connais pas nécessairement les auteurs qui arrivent maintenant, mais ce que je sais, c'est qu'ils vont venir écrire un contenu chez moi qui va être appelé depuis un portail qui se trouve à Paris, qui va exploiter des documents, des références biographiques qui se trouvent à Montréal, qui elles-mêmes ont pointé des références qui se trouvent quelque part sur la planète. Donc, c'est ça aussi, les ressources éducatives. C'est une mise en réseau faite par une communauté. Vous voyez ? Donc, c'est cette richesse-là qui est intéressante, je trouve, d'exploiter dans le modèle, en fait, du développement d'un environnement libre, qui n'est pas simplement la ressource à l'un que tel, mais tout l'écosystème qui permet de la faire fonctionner. C'est grâce à ça qu'on arrive à pérenniser un portail important qui sert une communauté, en fait, d'environ 5 000 utilisateurs qui consultent ce produit. Alors, je ne veux pas du monde des archives, c'est un petit monde, mais 100 000, c'est beaucoup. Et le portail a un petit réseau interne qui compte 1 600 membres et en fait, qui échange, qui collabore, qui donne des idées nouvelles pour faire évoluer le produit qui constamment prend en compte cette communauté et qui a ça en partage. Donc, ils commandent, qui essayent, qui font évoluer. Donc, les dernières évolutions de ce portail, c'est de délivrer des attestations, ce qu'on appelle des badges, pour certifier le suivi du cursus. Parce qu'en fait, ce portail, c'est souvent, il est maintenant assez systématiquement utilisé par les cursus de formation, aussi bien en France qu'en Afrique ou en Asie. Il est aussi, et donc, reconnu le contenu puisqu'il est de qualité pour acquérir des compétences. Lorsqu'on est un professionnel qui veut reprendre des études ou qui veut certifier un savoir. Et c'est pour ça, donc, qu'on en arrive finalement à y monter aussi un système d'attestation. Donc, c'est le, je vous donne aussi un scoop, c'est l'évolution qu'il va avoir. Donc, vous pouvez aller le consulter assez facilement sur l'adresse que j'ai indiquée. Je ne sais pas si je vais vous le montrer ou pas. Ah oui, mais je peux partager. Parce qu'en même temps, moi, je découvre le logiciel, donc c'est ça qui est bien. C'est très bien, merci. Hein ? C'est tout très bien. Ah, très bien. Donc, dans ces modes-là, je travaille, moi, beaucoup sur un autre domaine qui est l'université numérique thématique. Donc, dans mon université, on a travaillé dès le lancement de ces projets sur deux en particulier, l'université virtuelle, l'UVED et l'UOH, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vous les ai cités pour vous montrer qu'elles ont aujourd'hui deux modèles économiques légèrement différents. Le premier, c'est les statuts de ces UNT. La première, en fait, c'est une fondation qui reçoit une contribution. Et la seconde, en fait, c'est un service interdiversitaire. Donc, c'est devenu une structure d'une composante d'enseignement supérieure. Donc, les modèles de financement aujourd'hui de ces UNT sont, en fait, d'abord et avant tout, des contributions des établissements même aux fondateurs. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle une cotisation annuelle qui abonne, en fait, le budget. Mais aussi, en fait, on a une petite aide de la tutelle, la direction générale d'enseignement supérieur. Mais surtout, maintenant, on développe des partenariats sous forme de réponses à des programmes européens ou à faire appel à des fonds privés comme l'UVL en particulier. C'est ce qui a permis de pérenniser ces universités numériques. Alors, chacune a pris des chemins différents. Mais pour garder, en fait, le principe de rendre libre et accessible les contenus, voilà, il a fallu trouver un modèle économique pérenne pour la faire fonctionner. Parce que d'autres UNT ont choisi, au contraire, de vendre la ressource. Donc, pour la pérenniser, pour la renouveler. Donc, c'est là où on n'est plus du tout dans une ressource éducative libre. Donc, là, c'est important de le comprendre. Parce qu'au départ de ces UNT, il y a eu une faune d'amorçage, en fait, initiée par l'État. Et donc, désormais, il y a un modèle économique qui essaie de se mettre en place pour les faire fonctionner, les faire durer dans le temps. Voilà. Et donc, les établissements qu'on appelle MAMO Fondateur, des établissements comme Mon Université, sont des acteurs importants pour co-financer. Donc, ça veut dire aussi que dans notre établissement, il faut qu'on prévoie dans notre budget, voilà, une somme régulière pour financer le portail. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ce n'est pas gratuit, en fait, comme environnement. Même si on a l'impression que c'est gratuit. Donc, les sommes récoltées servent à deux choses. En fait, trois choses. Elles servent, en fait, à financer le maintien de techniques opérationnelles de l'infrastructure qui supportent les contenus, donc les serveurs, tout l'infra informatique. Ça sert à rémunérer aussi les petites équipes qui font fonctionner le projet, qui font sa communication, qui développent, qui suivent les travaux. Mais aussi, ça sert, et surtout, à rémunérer les auteurs, les nouveaux auteurs qui ont financé la création de nouveaux contenus. Tout simplement, c'est toujours pareil, sous forme d'appel d'offres. Donc, ces universités thématiques sont aussi maintenant des lieux qui travaillent beaucoup le marketing, la promotion, la présence dans des événements pour mieux se faire connaître et trouver, en fait, d'autres partenaires, d'autres financeurs pour qu'on voit, en fait, l'utilisation et la réutilisation des contenus qu'elles proposent. Ce sont des magnifiques contenus en même temps. Et qui contribuent, donc, à élargir la connaissance et la créativité de l'enseignement supérieur français. Et c'était un peu, donc, dans un premier temps. Donc, oui, c'est ça. Donc, il y a quand même un peu d'argent là-dedans. Et moi, c'était ma grande question. C'était, en fait, comment, en fait, on pérennise un financement de ressources éducatives libres ? Donc, quelles solutions ? Je l'ai mis sous forme d'un point d'interrogation parce que je voulais échanger là-dessus un peu avec vous. Je ne sais pas quel type de questions ailleurs. Je n'ai pas regardé que vous posez pour l'instant. Mais c'est une vraie question. Donc, je vous ai cité deux des sujets sur lesquels moi, je suis amené à travailler. Donc, à la fois, une contribution volontaire et un peu personnelle que j'ai sur l'initiative d'une association professionnelle de maintenir et de développer un portail de formation. Et l'autre, c'est plus lié au boulot de notre service. C'est-à-dire être un acteur du développement d'un portail de ressources éducatives qui se préoccupe aussi d'être financeur de cette ressource. Donc, c'est aussi une certaine mentalité à faire prendre en conscience dans des établissements qui n'ont pas forcément prévu de considérer que pour que ces ressources existent, il faut les financer. Donc, il faut trouver dans le budget de quoi à prévoir. Ce n'est pas si simple que ça de faire accorder à un conseil d'administration le fait de chaque année cotiser pour que le portail UH fonctionne, par exemple. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sous forme de point d'interrogation parce que ça reste quand même une question posée et une pédagogie à faire d'apprendre à considérer que pour qu'on dispose de ces ressources, il faut que notre établissement prenne en considération ça et mette les moyens nécessaires à le faire. Voilà. Pour faire ce... Je n'ai pas cité beaucoup de références. Je me suis appuyé sur... D'abord, un bel article écrit à Olivier Eisenstein de l'Université de Nantes. Donc, il s'appelle « Les anciens, la formation en ligne et les ressources éducatives au livre. Quel mode de financement ? » Vous trouvez en ligne sur son blog, mais aussi dans le documentaliste. Un article qu'on trouve aussi en ligne qui s'appelle « Facilité l'apprentissage sur le partage libre et légal » qui est une cour de UNESCO, donc de Green Cable. Et puis, le rapport de la GENR sur les universités mérité thématiques qui a été publié en 2016, justement, qui faisait un état des lieux de ces universités thématiques, de leur modèle économique, qui faisait des préconisations pour leur pérennisation, pour la plupart qui ont été mis en œuvre par les UNT et qui ont pas mal innové depuis ce rapport pour se développer et continuer à proposer leurs services. Voilà. C'était ma première... Merci beaucoup, Éric. D'abord, c'est très intéressant. Et puis, l'exemple du PIAF est éloquent, à la fois en termes de création de quelque chose, tout simplement, qui existe, qui vit, qui est animé par une communauté, avec toutes les valeurs de l'open dedans, open source, open education, certification aussi, qui est un parcours complet de formation, finalement, ouvert. C'est ça. Donc, félicitations, parce que je vois que depuis le début, tu portes et tu animes ce projet en plus bénévolement. Oui. On fait tous... Enfin, moi, si j'anime Open Education Global francophone, c'est justement que j'ai été élue membre du board d'Open Education Global, qui est donc issue de l'Open Curseware, qui est devenu ensuite Open Education Consortium et maintenant qui s'appelle Open Education Global. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie d'aller créer une association dédiée francophone, en fait. Et je vois Sorine Christescu que j'ai connue par mes activités sur la blockchain et qui parle de la création de monnaie numérique, ou plus exactement de crypto-monnaie. C'est vrai qu'il y en a de toutes sortes et il y en a qui sont dédiées à des projets communs parce qu'une des inspirations de la blockchain, c'est d'abord de revenir aux sources de l'informatique et de s'appuyer toujours sur des logiciels Open Source et de redonner le pouvoir aux pairs de se reconnaître entre eux. C'est vraiment intéressant de lier les deux sujets et qui sait que ça va nous inspirer tous ensemble, tous ceux qui voudront. Moi, je peux travailler dessus parce que ma direction de l'innovation pédagogique me soutient et m'a permis de créer cet événement francophone avec l'accord et la bénédiction du board. Mais il n'y a pas d'autre source de financement que celui du bénévolat, de nos temps à nous. Voilà, mais on n'est pas non plus des auteurs, je ne sais pas, freelance. On a quand même un salaire à la fin du mois. Et c'est le cas de la plupart des enseignants qui s'intéressent à l'Open Education. Et c'est une différence majeure entre la création d'œuvres littéraires ou artistiques en dehors d'un cadre salarié ou fonctionnaire. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Comme toujours, Alexandre, c'est un peu notre archiviste en chef, en fait. Alexandre, il a tout en tête et il nous donne, nous fait à mesure de discussions, des sources. C'est génial, pas du tout, oui. Pas de désolée. Merci, Alexandre. C'est génial de t'avoir. Alexandre a aussi eu l'idée de... puisque j'avais partagé avec certains un article sur comment utiliser et réutiliser des ressources éducatives libres. Et c'est Alexandre qui m'a suggéré d'en faire un webinaire. Ça sera le mois prochain avec Luc Massou, de la Lorraine, qui a écrit tout un article pédagogique qui va nous décrire le mois prochain pour aider tout le monde à s'y mettre et à faire connaître autour de nous les meilleurs moyens d'aider les enseignants, en fait, à monter dans ce grand train. Voilà. Et donc, je te propose maintenant, Éric, d'aller prendre les questions, tout d'abord, puisque dans cet outil Livestorm, qui n'est pas open source, mais qui a l'avantage d'être complètement francophone. Et c'est une société française, mais particulièrement, qui a mis particulièrement l'accent sur le respect de nos données personnelles. Donc, ils se sont organisés pour faire des conférences, Livestorm, et donc les questions, il y a un onglet dédié aux questions. Donc, si vous avez des questions, il faut le mettre, non pas dans le chat, mais dans l'onglet questions. Après, tout le monde pourra revoir le webinaire et toutes les sources que donne Alexandre sont dans le chat et ça permettra donc d'aller les rechercher. Vas-y, je te laisse la parole, Éric, et je te laisse répondre aux questions. D'accord. Merci. C'est Alexandre qui en a posé beaucoup, au sujet du financement des ressources et qui a de bonnes données sur les coûts existants, dans son contexte associé à l'achat du matériel d'apprentissage. L'université d'Ottawa a une bonne étude bilingue, il devrait y en avoir d'autres. Oui. Dans les UNT, les universités nuées avec thématiques, il y a des appels à projet qui, effectivement, où le temps homme est compté pour pouvoir demander l'appel à projet. Donc, il y a des grilles qui existent en France, mais est-ce que c'est représentatif de tous les pays de la francophonie ? Alexandre ? Je pense qu'il y a une certaine nécessité d'avoir une normative des coûts, puisque c'est la principale chose. Pour répondre à l'appel à projet, on suit des canevas fixés dans les UNT. Elles en ont défini de très précis, où l'ensemble des coûts sont identifiés pour tous les acteurs et toutes les actions qu'il va falloir mettre en œuvre pour réaliser la ressource. Donc, on a à la fois le coût homme, donc des différents acteurs qui vont réaliser le contenu, mais aussi éventuellement l'acquisition de logiciels, auteurs, donc qu'il va falloir avoir, etc., etc. Et il ne faut pas non plus négliger le coût de stockage qu'il faut prévoir, éventuellement l'achat de nom de domaine, et tout ça. Oui, donc, lorsqu'on répond aux UNT, mais c'était déjà le cas aussi lorsqu'on fait des e-learning, en fait, on a aussi des coûts, des cahiers des charges précis à renseigner pour ça. Là, par exemple, donc j'ai évoqué la question de reprise de contenu, c'est actuellement, c'est pour cette fin de semaine. Si vous vous rendez sur le site du L'OAH, vous verrez le détail, mais il y a un appel, justement, à financement qui est conçu pour aider les établissements qui ont créé il y a longtemps des contenus, à réactualiser ces contenus, donc il y a un travail préalable qui a été fait d'intérêt de ces contenus par la communauté, donc il y a des contenus comme ça qui ont été identifiés, comme étant appréciés et utilisés souvent et qu'il était nécessaire de moderniser. Donc pour cela, ils ont fixé une aide qui prend en compte la reprise technologique qu'il faut faire pour que ces contenus soient pérennisés. Voilà. Tu connaissais ça ? L'étude dont tu parles, Alexandre, je ne la connais pas, ce serait bien que tu... Voilà. Oui, c'est un... Laure Delru, qui travaille à l'Université de Lille, donc je suis ravie de la voir à la bibliothèque, nous demande quelle clé d'identification utilisez-vous pour les auteurs hors-cides dans le même ordre d'idées. Les REL sont-elles identifiées par des DOI ? Laure, je ne sais pas ce que sont les DOI, à vrai dire. C'est le descripteur. Ça serait bien qu'elle allait nous expliquer. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Non, je n'ai pas fait ça sur les ressources que j'ai créées, personnellement. Non. Il y a une autre question de Benjamin Parmentier. Est-ce qu'il y a des réflexions de lien avec Gaia X ? Ah ah ! Alors, je suis impliquée dans la Gaia X Education and Skills. on va plutôt travailler pour l'instant sur les données issues de nos établissements sur les étudiants. Vraiment, ça dépendra de leur consentement. S'ils le souhaitent, ça pourra énormément les aider, soit dans l'orientation, soit dans l'idée de trouver des compétences. Et il n'y a pas aujourd'hui de thématique ressources éducatives libres dans Gaia X. Il y a quand même des réflexions sur le fait de trouver les bonnes ressources, soit comme l'a décrit Eric, soit avec Colin de la Higuera par des nouvelles méthodes de recherche moins archivistiques, moins classiques, moins documentalistes et plus celui de l'élasticsearch ou des méthodes plus récentes. Il n'y a donc pas un lien actuellement que je connaisse entre ressources éducatives libres et Gaia X, mais il y a des liens entre les données de ces ressources et des recherches selon les disciplines. Justement, on s'en occupe aussi avec l'ordre d'elle rue en lien avec les suggestions à faire aux étudiants. Vous voyez, des choses comme ça. à un moment, UOH avait aussi avec O'Neige un beau projet sur la question de pousser des ressources identifiées aux étudiants que ça pouvait intéresser. Oui, c'est le projet Périclès. C'est ça. Mais ce qui était un peu compliqué, c'est qu'en fait, pour les enseignants chercheurs, toute ressource est intéressante un peu sur tous les thèmes. c'est-à-dire que comme il n'y a pas… il était possible qu'une ressource serve d'objet à étudier en même temps que de ressources réellement pédagogiques pour l'année de licence 3, de troisième année de licence. Et donc, ça pouvait un peu compliquer finalement la finesse du grain. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher dans l'ensemble du texte de la ressource et pas seulement dans la description de la ressource. Ah oui, alors là, si vous voulez, pour compléter ce que tu dis, moi, la problématique que j'ai qui fait l'objet de longues discussions à chaque fois que je rencontre le comité de pilotage du projet PIAF, c'est cette dualité qu'il y a entre l'exploitation faite par les enseignants dans les cursus des contenus pédagogiques que nous créons et justement l'aspect base de connaissances que ces mêmes contenus présentent. C'est pour ça que c'est intéressant la proposition de Laure parce que c'est pas comme ça qu'on l'a pour l'instant mis en œuvre. Et moi, c'est toujours le même dilemme parce qu'à la base, j'avais fait un parcours de formation progressif mais plus ça avance, plus ça devient en fait un conteneur de base de connaissances dans lequel on peut venir piocher en fait et picorer sans arrêt du contenu. On n'est pas obligé de suivre le parcours, on peut simplement venir prendre des éléments à l'intérieur. Et la façon de le présenter, de le décrire pour permettre les deux actions n'est pas simple en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une des raisons pour lesquelles on a changé de technologie puisqu'au départ, la première version que nous avions faite du portail, justement, on avait présenté les ressources pédagogiques dans un repositorie documentaire. Et donc, c'était une grande base de connaissances pédagogiques avec des ressources disponibles. Voilà, elles n'étaient pas agencées. Dans la version actuelle, les ressources pédagogiques sont présentées dans un parcours de formation à l'intérieur d'une plateforme pédagogique. Donc, ils lui donnent en fait un schéma de progression. Alors, c'est intéressant pour délivrer une attestation. Ça l'est beaucoup moins pour en fait en faire une base de module libre, si vous voulez. Voilà. Donc, on essaye actuellement de faire cohabiter les deux. Et c'est justement pour ça qu'on a travaillé plutôt sur le moteur, sur les descripteurs du contenu pour exploiter le moteur de recherche qui permet de rentrer dans ces ressources non plus en suivant le parcours mais directement dans le contenu. Mais ce n'est pas simple à faire. En tout cas, ce n'est pas simple à faire accepter dans la dualité permanente que j'ai entre justement des enseignants qui veulent juste en servir pour les cours et les autres qui veulent faire de la recherche dessus. Voilà. C'est ce que je peux dire. Oui, Benjamin, peut-être qu'il faudrait monter pour nous présenter Inno Koutfou. ça serait intéressant. Oui, parce que ça me rappelle un peu le projet d'Éric Schirel qu'il avait présenté l'année dernière et qui consistait à aller fouiller tout Wikipédia pour trouver la ressource pédagogique, des descriptions selon les pays d'un même objet. C'était assez intéressant. Alors, je vais essayer de vous appeler Benjamin. Vous pouvez monter si vous voulez, je vous invite à participer avec nous. Voilà. Oui, non, non, c'est pas... Bon, on va en venir à voir. Ça va. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Bonjour, vous vous appelez d'où alors ? Eh bien, de France, vers Lyon. Ah. Voilà, voilà. Oui, donc, Aino Koufou, pour vous présenter très rapidement, on est une petite startup qui fait donc en partie de l'analytique comme Alexandre l'a très vite retrouvé, mais surtout, notre objectif, c'est de faire un moteur de recherche de ressources pédagogiques. Donc, évidemment, on est excessivement intéressé par tout ce qui se dit ici et toutes ces notions de choses libres. Aujourd'hui, on est vraiment sur le travail de référencement de toutes ces ressources pédagogiques et d'essayer de les mettre à disposition des gens. Donc, on a effectivement Wikipédia, on essaye de référencer YouTube, les plateformes de MOOC, les choses comme ça. Et le but, c'est de s'adresser aux professeurs ou aux formateurs dans un premier temps pour qu'ils aient leur regard critique sur ce qu'on a proposé et qu'ils aient la possibilité peut-être de leur faire gagner du temps sur leur recherche, etc. Le but à terme, c'est de proposer ça aux apprenants, mais aujourd'hui, on sait bien que nos algorithmes se plantent parfois, proposent des choses qui ne sont pas parfaites parfois. Et donc, du coup, on veut d'abord s'adresser aux professeurs pour qu'ils puissent avoir ce regard critique et dire, non, ça c'est nul, jamais de ma vie, je propose ça à mes apprenants, ça c'est intéressant et la recherche a été plus facile. Et donc, on est engagé dans les projets qui sont défendus en ce moment par rapport à Gaia X, notamment Prometheus X ou des choses comme ça. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient comme rapide présentation. si, si, mais c'est bien. Et donc, c'est vrai qu'il y a, vous n'êtes pas tout à fait le seul, mais pas très nombreux non plus là-dessus et c'est intéressant. Je crois, moi, il me semble que c'est la première fois que je découvre votre société, donc je trouve ça très bien et puis, il y a sûrement des choses à faire. quelle serait la réutilisation une fois que c'est vraiment à destination des enseignants ? Dans un premier temps, oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, très clairement, au-delà du travail de recherche qu'on fait en arrière-plan, qui est, je tiens à le préciser, qui est sérieux, on est soutenu par le Liris qui est un labo sur Lyon, on a un Thésard en interne, etc., pour faire cette, notamment pour l'instant, on travaille surtout sur le fait de mettre le bon domaine de compétences en face de chaque ressource pédagogique par rapport à l'objectif pédagogique, etc. Et on a quand même une base de données de 2,5 millions de ressources pédagogiques identifiées, donc c'est-à-dire presque 10% de ce qui existe sur Internet, donc on est assez fiers de ça, mais de là à être capable de proposer la bonne à la bonne personne, on n'y est pas encore, très clairement. Voilà, il y a encore tout un énorme travail là-dessus. Et concrètement, aujourd'hui, on le fait de deux manières différentes. On est en lien avec Pôle emploi sur les métiers en tension, on essaie de reconstruire une plateforme qui permette de mettre un certain public qui cherche à se former en lien avec des ressources pédagogiques. Et puis, on a construit un outil qu'on a appelé Studio, donc Ainou Kofo Studio, et qui là, pour le coup, s'adresse vraiment aux professeurs, avec la possibilité de consulter toutes les ressources pédagogiques qu'on a pour éventuellement les mettre à disposition de leurs apprenants, mais surtout la possibilité d'aller toucher à notre base de données, et donc de la modifier ou de nous signaler qu'on s'est planté sur un truc et que le domaine de compétence n'est pas le bon ou que la qualité qu'on a indiquée n'est pas la bonne ou ce genre de choses. Et donc, cette plateforme qui s'appelle Studio, elle est en bêta test pour l'instant, c'est-à-dire qu'en gros, on l'a finalisé depuis quelques semaines et on cherche justement des gens qui seraient OK pour l'essayer, pour la tester et puis pour nous faire des retours dessus, en fait. Je pense que l'or d'aller en vue sera intéressé. Et puis, à l'Université de Lyon, il y a beaucoup de personnes qui connaissent parfaitement toute la mécanique des ressources éducatives libres. Et donc, ça serait, on pourrait vous mettre en contact aussi local, mais ici, vous avez aussi des personnes du Sénégal, du Tunisie et bien d'autres pays. C'est marrant parce qu'à l'écran, ils ne mettent que les drapeaux, donc c'est toujours un peu difficile de savoir exactement quel pays. Je ne connais pas par cœur les drapeaux de la planète. Et donc, je suis sûre qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient prêtes à tester dans d'autres pays. Ce serait vraiment avec plaisir, parce que c'est vraiment ça qu'on recherche aujourd'hui. Je pense que janvier-février, je suis en train de remplir les webinaires, mais peut-être au mois de mars prochain, on serait peut-être plus près, on pourrait faire un webinaire dédié pour aller voir en ligne, en fait, tous, en même temps, pendant une heure, ce qu'on arrive à trouver avec ce que vous avez et comment on arriverait à le réutiliser. C'est un atelier de travail. D'accord. Écoutez, vraiment, alors là, ce serait idéal pour moi, je n'ose pas espérer une telle chose. Oui, c'est ça qui est sympa dans la famille de l'opédie. Super. Pourquoi pas ? Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, on verra bien qui viendra, de toute façon, c'est comme ça qu'on voit si ça intéresse les personnes. On pourra aussi, éventuellement, ça va sûrement intéresser, entre guillemets, vos concurrents. Alors, je ne sais pas où en sont les uns et les autres, mais Colin Delay-Guerra qui organise la prochaine conférence mondiale pour la première fois dans un pays francophone, donc à l'Université de Nantes au mois de mai prochain, il est aussi sur ces questions-là de l'intelligence artificielle pour trouver des ressources éducatives. du mois. Oui, tout à fait. Mais si vous êtes dans le promoteur, ça a certainement été un peu mieux pour. Laure, je t'ai fait monter parce que tu posais des questions et alors nous, Laure et moi, on est cessé de travailler mais ça reste un peu justement pas encore très opérationnel. l'idée, c'est justement que la bibliothèque universitaire de Lille sache proposer aux étudiants à la fois les ressources éditorialisées et les ressources libres. Est-ce que tu pourrais nous en toucher un mot, Laure ? Oui, donc on… Je ne sais pas si vous m'entendez, moi je ne me vois pas alors que j'ai autorisé la caméra, donc… Dommage, on voit LD, voilà. Bon, ok. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a commencé à réfléchir, à travailler ensemble avec Périne et puis avec les collègues de la direction de l'innovation pédagogique de l'université pour voir comment on pouvait travailler sur notre base Yoke qui est une base de sujets d'examen au départ et une base sur laquelle les étudiants vont très fréquemment et très assiduellement et on s'est dit que ce serait le bon endroit pour leur pousser des ressources éducatives libres moissonnées par ailleurs et produites par des enseignants de l'université de Ville en partant du principe qu'il faut être là où les étudiants sont et leur proposer des contenus pertinents au bon moment donc ça c'était pour donner un petit peu des éléments de contexte sur la collaboration qu'on conduit entre le service commun de documentation et la direction de l'innovation pédagogique pour vous donner pour vous donner quelques éléments de contexte oui c'est sur ORIO AI Alexandre pour vous donner quelques éléments de contexte sur ma question en fait ça rencontre des préoccupations très immédiates pour moi la première c'est quand on crée une interface de dépôt pour les articles scientifiques en archives ouvertes par exemple la clé d'identification des auteurs c'est le numéro ORCID ou l'ID AL quand on verse sur AL mais tout ça est connecté donc ça nous permet d'avoir de désambiguer en fait l'identité auteur et d'améliorer la qualité du référencement des ressources qu'on signale voilà donc ça me semble ça me semblait être un outil pratique d'identification des auteurs et donc toujours dans ce même souci de garantir la qualité et la visibilité des ressources le fait de leur attribuer un DOI donc comme pour un article scientifique ou comme pour un set de données scientifiques on peut voilà on pourrait demander une attribution de DOI pour ces ressources pédagogiques ou ressources éducatives libres est-ce que l'année dernière quand on avait fait les 21 webinaires d'Open Education Global francophone on avait eu les documentalistes des UNT est-ce que tu avais pu voir ce webinaire ou est-ce que tu voudrais en parler directement avec les personnes qui documentent ces ressources éducatives libres en tout cas en France il y a sûrement d'autres Alexandre on va sûrement nous dire ce qui se passe au Canada donc effectivement moi j'ai pas pu j'ai pas assisté à ces webinaires avec les documentalistes des UNT d'après ce que je peux voir de leur côté je pense que ce serait effectivement intéressant qu'on ait un échange et ça rejoint aussi les questions que je me pose sur l'annonce qui a été faite du caractère central de Fun Ressources comme dépôt national de ressources éducatives libres dans le cadre de la mise en œuvre des décisions concernant les données enfin l'ouverture des données des codes et des algorithmes tout à fait et j'ai envie de dire j'ai envie de répondre encore de deux façons parce que tu connectes évidemment entre Open Science et Open Education donc grâce à à Cécile on a alors il y a un article pour lequel j'avais été sollicité mais je ne pouvais absolument pas répondre parce que je ne connais pas assez les questions de l'Open Science et donc c'est pardon Cécile Sviatec qui l'a rédigé pour la France et c'est la première fois donc c'est un grand article international et c'est la première fois qu'on s'intéressait vraiment à ce qui est proche ce qui est loin ce qu'on peut faire et donc c'est ces articles-là qu'il faut que je vous partage en fait il faut que je vous partage l'article de Cécile Sviatec et l'article de Luc Massou qu'il décrira le mois prochain c'est dans la description du webinaire et d'ailleurs ça répond à la question de Belkis Benadjali est-ce qu'il y a eu des études sur l'impact du mouvement Open Ressources sur les enseignants les étudiants les enseignements alors de ce que je sais en 2018 à l'occasion de l'Open Education Leadership Summit il y a eu un appel pour les francophones en revanche la recherche est encore peu développée dans les pays francophones dans les pays anglophones il y a eu très vite il y a eu des ressources justement qui ont été mises pas dans le bénévolat du tout dans des vrais chercheurs qui se sont dédiés aux questions de l'Open Education et donc il y a eu des recherches de plusieurs années sur l'intérêt du mouvement et dans les pays francophones donc il y a eu un appel en 2018 fait par Luc Massou et qui aboutit aussi aujourd'hui à cet article sur comment utiliser réutiliser réutiliser les ressources ça là peut-être que ça se construit un peu et puis Barbara Classe suite à donc qui travaille à l'université de Genève et qui est une participante active qui a eu son webinaire cette année Barbara Classe a lancé aussi un journal scientifique Open Education en demandant à certains d'entre nous de devenir membre du comité scientifique et donc on peut faire des propositions tout ça va venir alimenter en fait la réflexion évidemment Ali Belkis Benadj c'est une très bonne question ça fait partie ça fait partie des choses qui ne sont pas assez documentées finalement mais sans avoir besoin de recherche dedans on peut dire que c'est la façon vertueuse en fait de moderniser l'enseignement à notre époque parce que si on fait toute une ressource éducative numérique sans la partager c'est vraiment dommage et puis c'est tous les enjeux des licences créatives comme ça apprendre à citer ses sources ça c'est un peu ce qu'on fait tous dans le cadre de l'enseignement on apprend toujours à citer ses sources mais repartager accepter que son texte soit modifié repris c'est ce qu'on fait depuis qu'on est tout petit c'est en fait on fait de l'open education sans le savoir c'est ce qu'on nous demande quand on fait un devoir une dissertation quand on doit restituer un sujet on nous demande de réfléchir aux sources et de réécrire bon mais là ça accélère et c'est pour ça qu'on dit que l'UNESCO l'a reconnu comme reconnaît les ressources éducatives comme la façon d'aller vers une éducation de qualité vers les objectifs de développement durable de l'ONU c'est pour aller vers une éducation de qualité parce que plus il y a de regard critique sur les ressources plus on partage et meilleure la qualité va être merci Alexandre de toujours sourcer justement tout ce qu'on raconte c'est génial voilà Eric oui sur les les modèles durables il y a vraiment la question de la mise à jour qui est toujours complexe oui et souvent posée on croit qu'un document est en ligne est-ce qu'il n'échappe pas à son auteur et comment comment est-ce qu'on peut justement vérifier comment il va être repris tu t'es intéressé à ça j'imagine mais ça dépend où est-ce qu'il est en ligne mais ça dépend comment il est construit le document oui je me suis intéressé ça dépend où est-ce qu'il est déposé la complexité c'est que les derniers documents qu'on fait en fait ce sont des assemblages de contenus qui ne sont pas forcément tous stockés au même endroit d'une part même s'il y a l'auteur qui a fait ça en fait la façon dont il est ça dépend comment ils sont programmés les documents en fait tout simplement je me suis intéressé à ça pas beaucoup ce que je maîtrise oui ça je sais comment ils sont faits mais sur les plateformes sur lesquelles on développe ça je ne sais pas trop répondre à cette question bon elle est difficile oui elle est difficile oui franchement moi j'avais l'idée avec la blockchain de pouvoir faire des traçabilités un peu finalement comme ce qui existe déjà dans Wikipédia sans blockchain oui c'est une bonne idée de faire de la récompense aussi de récompenser avec une monnaie dédiée en fait des tokens des badges qui donnent des droits à d'autres choses tous les contributeurs au monde de l'open education de l'open d'ailleurs en général je n'ai pas encore trouvé le soutien parce que justement il y a quand même une difficulté à réussir à suivre les usages dans internet mon problème avec nos ressources du CAF c'est qu'effectivement j'ai identifié qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui s'en servent mais je ne peux pas pénétrer dans les plateformes dans lesquelles ils ont réutilisé les contenus que nous avons mis à disposition et sauf à leur demander comment ils s'en servent je n'ai pas du tout les moyens de savoir finalement qu'est-ce qu'ils en font et comment comment ils exploitent le contenu certains ne répondent pas du tout en fait à ça c'est vraiment difficile je sais identifier qu'il y a des lieux ressources qui prennent qui font des liens vers nous je connais des pays des institutions d'un certain pays qui s'en servent tout le temps mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec comment ils les exploitent etc en fait ils les enferment ce qui est intéressant c'est que moi on a des ressources libres accessibles sur le portail mais eux les renferment à l'intérieur de leur plateforme ce qui devient inaccessible voilà ce qui n'est pas autorisé par ce qui s'appelle S.A. Share & Like c'est ça donc moi elles sont taguées les ressources donc systématiquement donc elles sont elles ont été acquises auprès des auteurs par par l'association des archivistes et en fait je les ai signées de chaque fois donc tous les contenus sont 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 signés mais donc avec la licence qui est installée à l'intérieur mais mais après quand c'est réutilisé je ne sais pas comment comment ils font voilà moi je pense qu'il y a un manuel à faire c'est à dire quelqu'un qui va se renseigner qui demande c'est ça et puis je trouve toujours qu'il faudrait mettre à côté des licences créatives communes qui sont quand même encore mal comprises par beaucoup de gens c'est ce que j'avais à mettre une explication en texte et puis dire merci de nous informer merci de nous remercier merci de nous faire savoir comment vous utilisez notre ressource comme ça l'enseignant qui s'en ressert ou même l'institution qui s'en ressert pour l'expliquer après si c'est friduleux c'est friduleux et on rentre dans une logique où il faudrait attaquer au niveau juridique c'est difficile il y a un moyen intéressant on le fait pour les articles c'est une utilisation inversée d'un outil de contrôle de similitude je ne sais pas si vous avez déjà testé ça mais c'est très efficace en fait pour savoir finalement qui cite mais surtout qui utilise ta publication si vous voulez en faire une publication avec un outil comme compilation c'est assez intéressant ce que ça produit oui j'imagine et il y a aussi des plateformes alors que justement les documentalistes les vrais ceux qui sont fans de voilà de l'accès enfin bref qui lutte contre les revues prédatrices et me signale attention telle ou telle revue n'est pas une revue qui joue le jeu en fait de de Hall par exemple et en revanche moi j'ai été publiée dans ResearchGate et là j'ai tout le temps des notifications de toute personne qui a lu qui a lu mon article et des badges et des franchissements d'étapes sans rien faire quoi ce qui est toujours assez surprenant aussi mais c'est un peu l'idée alors est-ce que les systèmes ouverts ne devraient pas prévoir aussi un peu plus de traçabilité oui ça peut être intéressant voilà mais comme l'a dit tout à l'heure Laure il faut aussi prévoir de mettre des éléments permettant de faire le traçage aussi dans la ressource si sinon on ne peut pas le faire ça va être intéressant n'est-ce pas Laure on va travailler ensemble ok est-ce qu'il y avait d'autres questions quelle plateforme pour le sac à dos de badges qui est-ce qui parlait de badges ah oui Eric quand vous faites des formations aux archives d'ailleurs est-ce que est-ce que les participants payent ce qui permettrait peut-être non non donc la formation est entièrement gratuite et en auto-formation il n'y a pas de tuteurs ou alors des tuteurs libres qui vont de façon asynchrone non non c'est quand elle est utilisée dans un contexte de formation qu'il va y avoir des tuteurs ou des formateurs qui vont accompagner les apprenants mais les ressources par exemple le stage de formation mais pour les ressources non voilà sont un libre service et donc la certification a lieu à distance dans un open badge ou alors elle a lieu seulement quand une formation a lieu avec non un open badge à distance à distance et alors on a réagenté un parcours permettant de délivrer l'attestation à l'intérieur de Moodle donc on a sélectionné un certain nombre de ressources qu'on a agencées un parcours formation avec des étapes à franchir par une réalisation d'un jeu de questions et qui vont en fait à la sortie faire la délivrance de l'attestation c'est super donc en fait vous avez fait un parcours délifié comme on dit oui c'est ça donc ça motive l'apprenant au fur et à mesure qu'il répond aux questions il a des badges et quand il a fini son parcours de badge il a un badge mais cette fois-ci de certificat exactement ça l'envoie tout automatiquement voilà c'est vachement bien et c'est basé sur le volontariat c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'inscrive et après il aura automatiquement et ça répond à des demandes récurrentes qu'on avait de délivrer c'est-à-dire comme quoi j'ai bien suivi la formation donc j'ai testé ça avec les dernières versions de Moodle c'est vraiment facile à faire et ça envoie automatiquement le tout à l'apprenant et l'apprenant qui peut ensuite s'en servir en dehors de Moodle exactement il peut embarquer avec lui son badge ses badges son attestation etc et la republie où il veut c'est ça il republie ou alors s'il a compris qu'on peut aussi ouvrir son sac à dos il peut aller il peut aller ouvrir un sac à dos et commencer à accumuler des badges à montrer son employeur son futur employeur voilà exactement c'est très bien d'imaginer un britannique qui n'a pas eu de formation d'archiviste comme tu nous l'as expliqué qui est fonctionnaire et qui s'y met comme ça et puis qui ensuite peut aller voir son employeur non mais ici c'est cette fonction dont j'ai voilà j'ai franchi telle compétence j'ai envie de devenir archiviste voilà et bien écoutez je crois que c'est à peu près fini un tel traçage rassurerait les auteurs faciliterait la publication de REL oui je vois que voilà il y a des personnes qui prennent contact avec l'Alexandre ce qui est très bien on se retrouve merci mille fois Eric merci de l'invitation oui et donc c'est bien on est tous contents merci Alexandre d'avoir animé les questions et les réponses ouais ça c'est super Alexandre et toutes ces sources sont précieuses je rappelle que vous pouvez tous aller revoir parce que non on ne fait pas de compte-rendu écrit mais vous pouvez revoir ces webinaires via votre inscription sur Livestorm et puis toutes les archives sont sur Youtube sur la chaîne Open Education Global francophone il y a le mois prochain dernier jeudi du mois on a à la même heure Luc Massou qui nous présentera les résultats de son article et donc je suis ravie de vous dire qu'au mois de décembre il n'y aura pas de séance le dernier jeudi du mois ce sera les vacances et on se retrouvera au mois de janvier avec déjà deux ou trois idées qu'on m'a données et que je serai heureuse de vous partager dès que ça sera un peu formalisé et donc monsieur Parmentier Inocfu également volontiers au cours du premier semestre tout ça en vue de nous retrouver j'espère à Nantes en vrai et sans masque voilà merci à tous et au mois prochain au revoir au revoir à tous il explique même Alexandre comment on revient voir c'est bien parfait au revoir merci à tous Merci.